Tu fais de ta compagnie à ton compte de banque? Oui, c'est ça, vu que je suis en train de rénover. Puis là, j'ai réalisé que j'avais pas d'argent. Mais là, tu loues le condo que t'es là? Je loue le condo, mais là, je rentre dans la maison que j'avais. Fait que je la rénove. Ah, fait que la maison que t'es avec ton ex, c'est toi qui la garde? Oui, c'est ça. OK, salon au gueuil. Oui, exact. Elle est libre? Oui. Parfait. T'as quoi à rénover? Cuisine, chemin à coucher. Puis enlever l'odeur de cette vieille charrie. Non, mais c'est juste, je veux... OK. Cuisine va coûter cher, là, tu sais. Ça va coûter cher. Puis salle de... Chambre à coucher, j'ai une petite grosse chambre. Ma chambre est plus grande que la partie-ci. OK, quand même. Puis fait que là, je voulais mettre... J'aime ça quand tu vas à l'hôtel qui a un bain dans la chambre. Fait que je me mets... C'est une salle de bain-chambre à air ouverte. Il n'y a pas de mur, c'est juste... Il y a juste un petit mur pour quand tu chies, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis je veux un urinoir aussi. J'aime aller sur les noirs. Un urinoir pour pisser debout? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, mais c'est pas vrai que ça... Ça va pas que ça te splâche tes pantalons, l'urinoir? Non. Esti, moi, c'est ma question. Je suis pas gardé. Jamais urinoir. Oui. Hein? Mais ça, sais-tu pourquoi t'as peur de ça? Parce que tu portes souvent des shorts. Moi, j'ai jamais porté de shorts, fait que je suis pas conscient que mes jambes sont pleines de pisses. J'avoue que quand ça t'est comme vous, c'est mollé une couple de fois de pisser, là. Oui, ah, Christ. Je te conseille de porter des shorts une fois. Ah, tu sais, je suis allé... Cette semaine, tu sais, je suis allé avec mon frère voir un show, puis lui et son chum, les deux étaient en shorts. Puis là, on était aux urinoirs, puis c'était des urinoirs bas, là, tu sais, que ça splâche vraiment. C'est chaud. Puis là, j'ai regardé leurs jambes, puis j'étais comme... Vous êtes dégueulasses, les gars. Déjà, c'est dégueulasse. Le monde en gougoune, ici. Bonsoir, tout le monde. Bienvenue à Arc, le podcast. Le seul podcast au monde. Et là, c'est un épisode aujourd'hui qui est le fun. J.P. reste au moins. Radi voulait faire une devinette pour qu'on puisse deviner c'est qui l'invité. Ouais. Fait que... Alors, OK, c'est pas mon idée à la base, mais on va dire que c'est moi qui veux le faire, c'est ça? Bien, c'est ça. Tu m'as dit que t'avais une devinette pour deviner l'invité. OK, on va dire ça. Bon, devinette pour deviner l'invité. Alors, mon premier indice, c'est... Il a le podcast sous écoute. Ce co-animateur-là, c'est pas un plus dans le projet. Ouais. C'est vraiment pas... Il est là pour te ralentir. Il est... Hey, pour vrai, ça va pas bien. Michel est venu, là, Grenier. Il t'a-tu dit ce qu'il haïssait? Non. Son seul arc, c'était Arc Radi. OK. Bon, vas-y, continue ta devinette. Bien, c'est bon. On a vu l'image sur lui, on sait que c'est lui. OK, parfait, merci. C'est-à-dire que c'était bon. Bref. À date, c'est un bon podcast. À date, c'est la meilleure intro qu'on a dit. En plus, une devinette, quand le nom de l'artiste est dans la description et dans le titre... Ça va être écrit épisode numéro nanana, Mike Ward. Puis après, il va y avoir ce gars-là qui va dire, c'est l'animateur de sous-écoute. Puis le monde va faire crir, je pensais que c'était Matacha Saint-Pierre. Moi, à chaque fois que je fais... Tu sais, si vous écoutes, vu que les gens dans la salle ne savent pas ça va être qui. Oui. Fait que je fais tout le temps comme un build-up. Puis, hey, vous allez capoter. Puis à chaque fois que je le fais, je me dis... Tu sais, le monde qui écoute à la maison, dans leur char ou dans l'autobus, ils ont cliqué sur le nom. Pourquoi que moi, j'essaie de... Hey, vous savez pas c'est qui. Bien, il y a-tu des fois des gens... Tu sais, quand tu build-up l'affaire, puis le monde ne sont pas aussi contents que ton build-up. Ça arrive, mais c'est ça qui est cool de sous-écoute. Ça fait tellement longtemps que ça existe, que quand ils ne connaissent pas l'invité, ils se sentent con. Ils font comme, asti que je suis innocent, je ne le connais pas. Puis le gars, ça fait trois shows qu'il fait, tu sais. Ah, c'est écrit, c'est bon. Ça fait que ça, je suis content pour ça, tu sais. Tu as fait quand même connaître vraiment beaucoup de monde. Je pense que si tu écoutes... Quand même une coupe, oui. Si tu écoutes, tu as aidé plus de carrières que Juste pour rire dans les dix dernières années. Oui, oui, oui. Parce que Juste pour rire, il n'a aidé personne l'indice. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Même si j'avais juste aidé une personne. Bien, tu as aidé deux personnes. OK. Mon deuxième indice. Deuxième indice. Oh, tu veux continuer. Yes. OK, parfait. Ça ne fait pas cinq minutes que le podcast a commencé. Parfait. Mon deuxième indice pour découvrir ce qu'il a invité, son dernier show, il s'appelait Noir. C'est bon, ça. C'est bon. J'ai encore quatre ou cinq minutes. Est-ce qu'il est déjà venu? Oui, il est venu. Ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. Non, ça vient d'été. Moi, je l'ai vécu différemment. Ça s'est super bien passé. Mais Boukhar est vraiment bon aussi, écoute. Boukhar, peu importe avec qui tu le matches, elle fait des bons épisodes. Tu étais-tu avec Boukhar? OK. T'as-tu à quel point tu as pensé inaperçu? Non, mais je ne m'en rappelle jamais. Je ne m'en rappelle jamais. C'est quoi, les matchs? Non, c'était Boukhar et moi. OK. Mais je m'en rappelle, tu avais été bon. Non, non, c'était bon. On avait bien rigolé. Oui. Mais moi, tu vois, par exemple, quand tu disais que ça pouvait aider des carrières, bien moi, ça m'a aidé. Sous-écoute? Oui. Oui, pour vrai, quand les jeunes du Maurice me disent « Je vais aller à Sous-Écoute bientôt », je fais « Pour vrai, bois pas trop d'alcool, soit tight, soit bon, c'est une belle plateforme, Sous-Écoute, puis aussi, c'est beaucoup de plaisir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que dans les podcasts, des fois, on prend ça. Puis c'est même Michel Grenier qui m'avait donné ce minding-là à la base. C'est une belle plateforme pour avoir du fun, puis que le monde te voit, puis qu'ils découvrent qui t'es. Fait que si t'arrives là, t'es décolleté de la veille, puis t'es pas bon, tu vas quand même mal paraître à Sous-Écoute, tu sais. Les seuls, tu sais, c'est arrivé une couple de fois que le monde était scrap. Tu sais, comme Jer, quand Jer s'est fait connaître, c'est quand il était sous-raid, puis il criait « Signe-moi, Michel. » Puis il y a bien du monde qui font « Asti, ça a marché pour Jer, je vais faire ça, moi aussi. » Mais la part du monde sous-mort sont juste un oeil de fermé, puis ils radotent, puis ils sont amers. Moi, c'était genre les deux dernières minutes. C'est toi qui m'as sauvé parce que t'as arrêté le podcast. Mais genre les deux dernières minutes, au début, ils me donnaient de l'eau, mais ils me donnaient de l'eau dans un verre de gin tonic, et donc je confondais les deux. Je sais plus ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai enfilé. Ce que je pensais d'être de l'eau, c'était du gin tonic, mais il n'y avait pas... Bref, en tout cas, les deux dernières minutes, je commençais à verre bouquin. Et là, t'as dit « Hey, c'est la fin de ce podcast ! » Mais des fois, c'est mieux de l'arrêter, là. J'entends qui tombe à... J'ai commencé à pencher comme ça. J'ai l'impression que c'est bon, ça, t'sais. Oui, tu vois, je parle de gin, mais la pire braque, c'est clairement, j'entends, qui a tombé devant 22 000 personnes. Puis que, t'sais, mettons, d'habitude, là... Ah, c'était beau. Tu tombes sur la scène, puis t'es scrappé. Il y a quelqu'un qui peut arriver de la coulisse, t'es aidé, t'es escorté. Mais là, il fallait qu'il descende des marches, qu'il traverse du monde qui voulait juste y faire des high-fives. Quelle soirée absurde. C'est épique. C'est tellement le fun, là, pour vrai. Pauvre Jean-Thomas, le monde, il parle plus de ça que n'importe quoi. Hé, puis pour vrai, ça va le suivre plus longtemps. Je me souviens pas d'aucun numéro de son deuxième show. Mais ça, je le rappelle. Je voulais voir son deuxième show, puis j'ai gagné. Man, sois juste sous ton prochain show, là. Il tombe pendant une heure et quart. C'est juste Jean-Thomas qui ramène les blacks. Puis les blacks, c'est juste... Il tombe, il y a un black. Là, t'entends quelqu'un le relever. Il y a plein de caméos, là. On va casser mon assiette. Je vais le chercher, ça va faire un black. Ah, il m'a écrit, là, plus pour aller jouer au tennis. Puis je pense que je vais pas jouer au tennis avec lui, s'il est pas sûr. T'es-tu bon au tennis? Non, je suis pas bon, mais s'il est sous, je vais gagner. OK, ouais, ouais. Donc, probablement. À jeun, il est comme pas super. Tu aimes-tu ça vieillir? Oui. Parce que tu vieilles, là. Oui, oui, non, je le sais. Contrairement à tout le monde, moi, j'ai vieilli. Tu vieilles. Oui, mais tu vieillis plus que les autres. Là, je pogne la cinquantaine bientôt. Dans deux, trois mois? Non, non, dans une couple de semaines. Quand ça, ça va être sorti, je vais avoir cinquantaine. Ah, bien, bonne fête en avance et en retard, les deux. Tu vas-tu te mettre à un moment donné à te teindre les cheveux un peu? Parce que c'est un peu qui est drôle. Bien, là, c'est ça qui est drôle. Tu sais, moi, il y a une affaire qui me gosse vraiment. Veux-tu, je me teins un peu les cheveux. Je gosse un peu pour garder du gris. J'aime ça, du gris, mais je veux pas être blanc. Oui. Fait que, il y a rien que j'haïe plus que le monde, mettons, de mon âge qui ont les cheveux noirs, noirs, que t'es comme... Tabarnak, là. Tu sais, tes sourcils sont blancs. C'est pas normal, là. Tu sais, je suis allé à l'urinoir avec toi. Il y a le glare sur ton poil de cul, maveuglé, puis t'as les cheveux noirs, noirs. T'as la poche blanche, ma tête noire. Tu sais, puis à chaque fois, je regarde le monde, tu sais, comme mettons, toi, t'as pas de gris. J'en ai un peu. J'en ai... Sur la barbe, en bas. Barbe, plein. OK. Mais ça s'en vient, là. Mais veux-tu, tes cheveux sont... Puis à chaque fois, je fais... Ah, oui, c'est vrai, OK, il est dans la trentaine. Fait que ça se peut. Oui. Ça se peut. J'arrive à la quarantaine, là. Mais moi, je regarde tout... Puis je juge tout le monde qui se teint les cheveux, mais je me teins les cheveux. Mais... Mais tu mets-tu du gris ou tu mets du foncé? Je mets... C'est un affaire qui s'appelle Touch of Grey. Oui, j'ai vu ça! Que c'est comme un shampoing. Ça l'enlève un peu de gris, mais ça n'enlève pas vraiment. Mais non. Mais ça l'enlève... Assemblée le gris. Oui, oui, c'est ça. OK, c'est ça. Fait que moi, j'aime bien ça de même. Mais ça met... Ça met pas de gris. Ça fait juste... Atténuer le gris. Oui, c'est ça. Je pensais que Touch of Grey, c'était les gars qui voulaient un peu plus de gris dans leurs cheveux. Non. Puis ils se mettaient avec un genre de... Non, je pense... Tu sais, à moins que c'est moi qui achète la mauvaise chose. Pour vrai, j'ai les cheveux crissement noirs. Mais je me mets du gris. Mais quand tu faisais l'émission Blackout, c'était-tu ta vraie couleur de cheveux? Moi, j'ai eu ma vraie couleur de cheveux jusqu'à... Bien, tout le temps. Ça a tout le temps été ma vraie couleur de cheveux. Sauf le bout de bleu, là. Tu sais, ça, c'était pas... C'était pas naturel. C'était une belle période. Mais... Puis même mes cheveux étaient crissement noirs. Fait que le monde... Bien, tout le monde pensait que je me teignais les cheveux. J'étais dans ces gens-là. Parce qu'il était juste comme trop... C'était noir, noir, noir. Est-ce que vous connaissez l'affaire des gens qui perdent un peu leurs cheveux? Et il y a une espèce de poudre qu'on met? Oui, oui, oui. On m'en a mis dans la tête pour un tournage à un moment donné. T'es pas sérieux? Je faisais un court du hockey puis il y avait des caméras en backshot en arrière. Fait que le coiffeur m'a mis de la petite poudre dans la tête pour genre comme faire l'illusion que j'avais plein de cheveux. Mais c'est une affaire qui coule quand tu sues ou quand il fait chaud. Ah, oui? Oui, oui, oui. Genre, tu peux faire un câlin après et salir complètement les vêtements de la poudre. Ah, c'est dégueulasse. Il y en a qui le font. Moi, j'ai déjà eu ça un moment donné dans un... Je pense que c'est le dernier gala que j'ai fait. C'est là que j'ai vu que j'avais comme un mini rond en arrière de la tête parce qu'ils m'ont demandé, ils ont dit, tu veux-tu qu'on touche tes cheveux? Puis j'ai fait, non, c'est correct. Puis elle a dit, je vais juste faire une petite affaire. Moi, je pensais qu'elle allait juste placer, mais elle a mis comme une petite poudre. C'est ça, c'est une poudre. Puis là, j'ai fait... Quoi? Tu sais, tu sais. Puis en plus, je fais du stand-up. Ça fait que c'est pas comme si je suis de dos. C'est pas comme s'il va y avoir un glare sur mon crâne. C'est pas ton gag où t'as quatre pattes. Elle s'est même pas demandé si dans ton numéro, il y avait un passage où tu montrais un peu ce trou-là. Puis je le savais même pas. Fait que tu sais, même à cette heure, je regarde, tu sais, je suis comme... Non, mais ça, moi, j'ai... Tu sais, je touche pas de peau, tu sais. Non, non, il y en a pas. Il y en a pas, tu sais, mais c'est un peu... C'est comme ici, c'est un peu plus mince, là. Oui, oui, oui. Tu sais, l'autre fois, je parlais à Perrids, on parlait de cheveux, puis de greffes de cheveux, puis tout ça. Puis j'étais comme... Tu sais, je suis comme, Chris, c'est bon, t'as perdu aucun cheveux. Puis il dit, ouais, ça commence à être mince. Puis des fois, je pense d'aller voir... Puis là, je suis comme, Chris, t'as quasiment 50 ans, t'as gagné, là. Oui, oui, oui. Si tu te rends à 50 ans, puis t'as encore ça, c'est que... Tu sais, t'en as pas besoin de plus. Yo, parles-en moi. J'ai commencé à les perdre à 25, 26. OK. Et récemment, tu sais, j'avais une fixette depuis des années, c'était demander un devis, une offre à une société turque ou à une société mexicaine, là où tu te fais greffer les cheveux. OK. Alors, c'est tout un système. Ils sont super bien organisés. Ils ont des numéros WhatsApp. Tu les contacts et ils te demandent des photos de tous les plans. C'est des compagnies qui sont censées faire de l'argent, et moi, ils m'ont refusé. Ah, oui? Oui, oui. Pourquoi? T'es trop chauve. J'ai passé de cheveux derrière. Ah, oui. Parce qu'ils t'enlèvent des cheveux, là, comme ça. Oui, oui. Ils te font une espèce de... Et ils te les mettent au-dessus. Et ils le font pas pour les gens pour qui ça va se voir après avoir enlevé là. OK. Ils m'ont dit, non, on peut rien faire pour toi. Ils pourraient pas enlever de la face? C'est des nouvelles techniques. Ils enlèvent de la face, du chest, des fesses, des jambes. Ça doit être weird, par exemple, parce que poil de jambe, c'est pas le même que... Tu sais, fait que ici, c'est... Tu sais, maintenant, t'es avec une femme pis t'es comme, flatte-moi pas ici. Flatte les cheveux, là. Ici, c'est doux, doux, là, c'est frisé. C'est une nouvelle technique, en fait. Ils enlèvent du chest, pour ceux qui en ont beaucoup, là. Des fois, du dos, ceux qui ont des... Parce qu'en fait, ils font d'une pierre deux coups, ils enlèvent les poils qu'ils poussent dans le dos et ils les mettent sur la tête. Mais c'est très récent. Je sais pas ce que ça donne comme ça. C'est ça, c'est dégueulasse. Ah non. C'est pas le fun. Mais ça doit marcher si tu te gardes les cheveux très courts. Oui, oui, il faut que tu rasses. Tu sais, mettons, maximum l'onde même, tu sais. Oui, oui. Tu sais, il faut faire... Oui, c'est ça. Ça pique-tu autant que quand tu te rasses le chest quand ça repousse, Jean? Ah, je sais pas. Ils souffrent. Les gens qui font ça, ils souffrent. Parce que leur tête, elle gonfle pendant deux jours. Et c'est pour ça qu'ils ont des gros bandeaux, là, qui compressent le crâne. Mais à force de... Tu sais, c'est traumatisant, là, toutes ces micro-cicatrices. Et il y a la deuxième technique, en fait. Mais celle-là, je comprends pas qu'on puisse la faire. C'est des tatouages. Oui, oui, oui. Tu peux faire tatouer des... Marie-Chantal Toupin, il faisait ça pendant un bout de temps. Ah oui? Après Big Brother, elle avait, sur son Facebook, elle avait écrit, « Hey, je commence à travailler. Je fais de la... » Je sais pas comment ça s'appelle, là. Des tattoos de crâne. Des tattoos de tête. Puis ça, ce qui est pas cool, si la mode des cheveux longs, ses côtés, puis chaude sur le top, revient, comme dans les années 70, tu vas avoir tes petits picots. Ça a été une mode, ça, des années 70? C'est vrai. Bien, tout le monde était le même. Fait que j'imagine, ça devait être une mode. Je pense plus que c'était une condition, là. Oui, oui. Peut-être qu'ils ont juste pas caché qu'ils pouvaient raser. Moi, je peux pas jamais raser ma tête, là. Je peux pas, là. Tu sais parce que t'as un crâne de forme bizarre? J'ai pas un crâne de forme bizarre, mais j'ai fait... J'ai fait un genre de truc pour une prothèse. OK. Il fallait qu'ils me mettent un casque de bain, puis après ça, ils me faisaient une prothèse par-dessus ça, puis je me suis vu chauve. J'ai pas l'air assez sympathique, chauve. Il y a quelque chose qui manque de... Je pense que t'as pas de l'air en santé. C'est ça, je vais avoir l'air très malade. Fait que tu peux avoir de l'air d'un gars qui est en chimiothérapie puis qui a fait... Regarde, avant des pertes, je me rase. Puis c'est ça. Il va falloir que j'explique ma condition médicale à des gens, puis j'ai rien. Les gens vont acheter tes billets pour les mauvaises raisons. C'est peut-être un rêve d'enfant. Ah, pauvre lui. Ah, qu'il est brave. Il va qu'il est brave. On va les soutenir. Il me remonte sur scène malgré sa condition. Il doit être fatigué tellement après au temps de chimio. Non, moi, je suis juste l'air. C'est soit médicale, on va aller le soutenir. Caliste, non, non. Moi, je suis de même avec des chapeaux. Moi, peu importe le chapeau que je mets, j'ai de l'air d'avoir un léger retard. Tu sais, j'ai une casquette. Oui, oui, oui. Tu sais, j'ai une casquette, un boléro, whatever, n'importe quel chapeau. Une tuque? J'ai de l'air d'un attardé mental. C'est comme si ton autisme, il était souligné quand tu portais un chapeau. Oui, oui, c'est ça. C'est comme si tout, c'était... Puis aussi, j'ai une grosse... Tu sais, ma face, elle est comme grosse. Puis ça paraît, mais pas tant que ça, mais avec un chapeau... Oui, oui, ça l'a souligné. Tu fais comme, voyons, estime, là. Oui, oui. Ta tête est trop grosse pour ton corps. Caliste. C'est drôle. Puis après, j'ai appris, t'étais autiste. Oui, mais j'ai... Par exemple, je me suis fait dire par plusieurs personnes, j'étais autiste. Oui. Puis j'avais pris un rendez-vous pour faire le test, pour avoir genre un petit certificat comme l'OIT, tu sais. Puis après, j'avais écrit un numéro là-dessus. Puis je ne suis pas allé pour faire le test officiel parce que je me suis dit, si je ne suis pas autiste, je vais me sentir mal. Puis j'ai déjà un numéro qui marche. Ça fait que je vais le faire à la fin de ma tournée. Puis finalement, ça n'a juste pas à donner. C'est très autiste. Oui, c'est très autiste. Pour ne pas te défaire ton quotidien puis tes assurances. Pour vrai, écrit juste ça à ton docteur. Comme je ne suis pas venu te voir parce que j'avais peur de perdre un set, il va te dire, tu es resté d'Asperger, gossant. Mais j'avais vu, quand j'avais demandé à Louis T, parce qu'il y en a eu plein qui sont sortis du garde-robe de l'autiste, je ne sais pas comment le dire. Mais tu sais, faire du stand-up, c'est... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stand-up qui ne sont pas autistes. Non, non, non. Ou légèrement suspectes, là, tu sais. Oui, oui, on n'est pas l'autre. Parce qu'on remarque des affaires que personne d'autre remarque. Après ça, on devient obsédé sur une stupidité dont on pense juste à, mettons, à ce petit... Tu sais, mettons, les patates pilées. Tu sais, là, tu penses... Tu sais, pourquoi qu'un adulte penserait aux patates pilées pendant plus que... Trois semaines. Plus que... Trois secondes. Tu veux-tu des patates ou du riz? Sont-tu pilées ou... Oui, ils sont pilées. Bon, OK. Tu sais, ça devrait être ça. Tu sais, mais on devient obsédé par des stupidités. Fait que je pense que... Je pense qu'on est tous un peu... On est capable de s'enlever, des fois, l'empathie nécessaire pour parler d'un sujet que personne aborderait, même en privé, avec des gens de confiance. dont on est comme juste... Ouais, fait que c'est ça. La pédophilie, trois, quatre. On est parti. Ah ouais. C'est quand même une force. Ouais, ouais, non, c'est ça. Je pense qu'on l'est tous un peu, là, puis je pense qu'il est... Je sais pas, moi, je trouve qu'il y a des... Ouais. Non, je pense que oui. Je pense qu'on n'a pas le choix de l'aide, puis de... Je sais que, tu sais, il y en a qui le sont plus que d'autres. Puis il y a certains humoristes que je pense qu'ils le sont pas. Tu sais, mettons, quelqu'un qui est vraiment juste de l'anecdote, anecdote. Je pense qu'il n'y a aucun autiste là-dedans, là, tu sais. Ou des gens qui ont des valeurs. Tu sais, juste, en général, ceux qui ont des valeurs puis qui deviennent humoristes après, mais ceux qui sont humoristes puis après ça, ils sont autre chose. Ah ouais. J'ai l'impression que ceux qui se définissent vraiment comme humoristes de base, c'est les plus aspergales. Oui, oui, ben oui, ben oui. Tu sais, les deux affaires, tu sais. Puis les patates pilées, t'en manges-tu? C'est pour ça que t'avais pris le... Non, 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 c'est juste que... Mais j'ai un 20 minutes là-dessus. Tu sais, tu sais, je travaille. Tu sais, les différences, comment les pilées, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, beurre, pas beurre. Les pilées, c'est de la purée. Ah, pour vrai, on va juste... Purée, c'est plus liquide. Tu sais, purée, c'est plus fait avec un silex, là, tu sais. Mais tandis que pilée, c'est une vieille madame blanche qui vient de Chicoutimi qui allait foire ses patates. Tu sais, elle, la technologie, l'électricité n'était pas arrivée. Avant qu'elle apprenne à... OK. À y foirer. Tu sais, moi, c'est ça. Hier, j'ai fait des patates pilées. Puis j'ai taché ma blonde. Puis là... T'as-tu fait des patates pilées pour ta blonde? J'ai fait des patates pilées pour elle, puis pour moi, oui. OK, cool. Parce que... Puis là, j'étais comme... Hé, t'as-tu un truc pour... Tu sais, un... Un peu de patates. Pour écraser. Un peu de patates, oui. Puis elle était comme... Non, non, ici, c'est des purées. Tu sais, c'est de la purée. Wow. Comme si, pour elle, j'étais un barbare de manger mes petites patates de porc. Il va y avoir des motons dans mes patates pilées. Je la comprends. Oui, oui. Ah oui, t'as tes purées... Moi, je pense que quand tu fais les choses, il faut les faire... Purées, par exemple, c'est bon si tu mets ta protéine par-dessus. Tandis que quand tu mets les patates à côté, je trouve que c'est meilleur de patates pilées en boule, comme de la crème glacée. Tu sais, un peu dégueulasse, mais excellent. Oui, oui, la purée, oui. Mais moi, c'est l'aspect, l'aspect pas régulier qui va venir me chercher. Mais ça prouve que t'es autiste. Puis aussi, que t'es arrivé au Québec, que t'es adulte. N'importe quoi que tu manges pour la première fois quand t'es enfant, t'acceptes. Même si c'est dégueulasse, tu trouves ça délicieux. C'est vrai. Puis c'est clair qu'à la base, les parents faisaient des purées. Puis à un moment donné, ils se sont tannés de prendre ça de leur enfant puis ils ont fait des patates pilées pour faire mes petits colis pour aller manger avec des montants. Oui, oui. Puis t'es-tu un gros fan de ça? C'est-tu pour ça que tu cuisines ça? Non, non, non. Non, c'est juste que j'ai recommencé à manger du poisson. OK. Puis je faisais une recette de poisson de Patrick Bourgeois, le chanteur des bébés. Décédé. Décédé, tu sais. Puis il m'avait donné... Bien, il m'avait donné... Un moment donné, j'avais fait le talk show à Michel Barrette et France Castel. Puis Patrick Bourgeois faisait des recettes. C'est absurde dans la crise, là, tu sais. Le passé est surprenant. Puis lui, il avait fait un poisson qui s'appelle du orange roughy. Puis ça avait l'air vraiment bon. Puis je l'avais goûté. C'était à l'époque... Tu sais, j'ai été longtemps, je ne mangeais pas de viande. Puis j'y avais goûté. C'était avant. Ça fait que c'était bon. Puis j'avais cette recette-là. Et là, vu que j'ai recommencé le poisson, j'ai fait, astille, je vais faire ça, je vais faire ça. Et là, j'ai trouvé sa recette. Et la recette, c'est... Les ingrédients, puis dans la description, ce n'est pas les mêmes ingrédients. Fait que tu sais, c'était juste genre... Ça prend poisson, un orange, de la mayo, puis il y a de l'huile de pinot. Fait que là, moi, j'achète ça. Et là, mais je ne regarde pas la recette. J'arrive à la maison. Et là, ça dit, OK, prends le zeste de citron. Puis je suis comme... Cris, tu ne m'as pas dit citron. Puis là, prends de l'huile d'olive. Je suis comme cris, je viens d'acheter de l'huile de pinot. Fait que là, j'étais comme fâché après un homme mort. Parce qu'il m'a fait aller au IGA deux fois. Mais c'était délicieux. C'était vraiment bon. Puis si, par exemple, tu échappes de ce poisson-là sur ton comptoir. Sur le comptoir. Ah, ça... Tu le manges-tu? Non, je ne le mange pas. Mais même le comptoir est propre. N'importe quoi qui touche le comptoir, je ne mange pas. Rien? Rien. Tu viens de le nettoyer? Je viens de le nettoyer. Ça touche le comptoir? Je ne mange pas. C'est automatiquement... Ça, admettons... Même des toasts. Tu sais, mettons... Tu sors tes toasts et le mets sur le comptoir. C'est mort. Je ne mange pas. Je suis vraiment dédaigneux. Oui, mais ce n'est pas... Non, ce n'est pas dédaigneux. Oui, mais si ton assiette... Oui, mais on va dire que l'assiette était sur le comptoir. Mais tu ne sais pas d'où vient l'assiette. Si l'assiette est sur le comptoir, pour être là pendant neuf jours, pour avoir de la poussière dessus, je vais enlever la poussière, je vais manger. Un comptoir fraîchement nettoyé, je suis incapable. C'est l'idée du comptoir qui t'en dégouille. Oui, c'est l'idée du comptoir qui me dégouille. Non, même s'il est en marbe. Céramique, marbe, n'importe quoi. Plastique. Oui, plastique, n'importe quoi, ça me dégouille. As-tu déjà... On va dire que tu baiserais-tu sur un comptoir? Fait qu'on va dire que tes couilles touchent au comptoir quand tu swinges. Mais c'est une belle situation. Non, j'aime non. Ah oui? Oui, moi, je suis un baiseur de lit. Ah oui, OK. Moi, j'aime le confort du lit. Tu es très conformiste. Oui, quand j'étais jeune, c'est lit ou auto. Mais je ne suis pas fan de... Eh, on va faire ça sur la plage. Non, la plage, c'est dégueulasse. La plage, c'est dégueulasse. Sur le gazon. Je l'ai déjà fait sur le gazon. Je trouvais ça dégueulasse. Table de pique-nique dans un parc? Non. Moi, ça va être sur une couverte. Ça prend une grande couverte vu que je ne veux pas des fourmis sur mes couilles. C'est vraiment... Les insectes. Les insectes sur l'air, c'est pas cool. C'est quand même un problème majeur, là, de cohérence, je veux dire. Non, mais c'est ça. C'est aucunement cohérent. Puis, tu peux te laisser... Je pourrais baiser dans un lit sale. Mais pas sur un comptoir propre. Non, c'est ça. Sur un comptoir propre. Un lit que, mettons, ça fait quatre mois que je n'ai pas changé les draps. Oui. Aucun problème. Si je prends mon comptoir qui est en bois. OK. Je fais des petits plateaux. Là, je l'enlève, puis je mets un nouveau comptoir. Mais l'ancien comptoir, je le prends, puis je fais des petits cubes de service sur lesquels je mets des crudités. Ce n'est plus un comptoir. C'est maintenant rendu un plateau de service. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Ça, ça va. Mais c'est un comptoir. Après ta rénovation chez toi, l'ancien comptoir, tu le mets sur ton lit. Est-ce que tu baisses dans ton lit? Là, je vais baiser. Je pense que pour régler ça, je n'aurai plus de comptoir. Je vais avoir des draps. Crise des draps sur ton comptoir. Oui, c'est ça. Là, je peux manger, je peux fourrer. C'est quand? Je peux faire ce que je veux. C'est cool comme arc. Ça, ça me répugne. Non, mais je... Le monde qui tousse la... Mais là, tu sais que c'est juste pour me... Je le commence, tu le finis. On est comme disant des amis. Mais moi, le monde qui tousse sans même essayer... Moi, ce n'est même pas... Tu sais, de même que la bouche dépasse. Au moins, je vois... OK, il a fait un effort. Un effort. C'est l'effort que tu... C'est juste l'effort. C'est juste l'effort. Et là, maintenant, j'ai réalisé... Avant, ça me dégoûtait quelqu'un qui toussait la bouche ouverte sans rien faire. Mais l'autre fois, j'étais à l'épicerie. Il y a un gars, il était devant, mettons, je ne sais pas quoi. Puis il commandait. Et là, il fait... C'est le truc le plus dégueulasse. Puis il pogne, mettons, le Kraft Dinner, il le regarde, il le remet. Puis là... Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Non, mais j'ai fait... Ah, astio. Ah, qu'est-ce? Là, j'ai pris un autre Kraft Dinner, puis j'ai poussé le Kraft Dinner, puis qu'il tombe à terre. Pour pas que personne d'autre... Ah non, du monde qui... Dans leurs mains, c'est le... Je ne sais pas pourquoi... Oui, je ne sais pas pourquoi, c'est dégueulasse. Moi, mon rêve, c'est de réussir à parler à ces gens-là. De leur parler. J'ai envie d'être assez vieux pour pouvoir dire à ces gens-là, avec tout mon âge, leur dire, « Hey, ce n'est pas bien ce que tu fais. » Oui, oui. Mais ça, moi, je suis juste de même dans les avions. J'ai réalisé que je suis vraiment de même dans l'avion. Moi, il y a une affaire qui me fait vraiment chier dans l'avion. Moi, aussitôt que j'embarque dans un avion, je suis monsieur règlement. Mais pas des règlements écrits, c'est juste tous les non-écrits. Une norme de base de santé. Mettons, la personne dans la rangée 8 sort avant le monde dans la rangée 9. Aussitôt que le gars qui est comme, « Non, mais moi, je n'aime pas. Moi, je ne suis pas bien. » Non, non, astille, tu vas attendre. J'ai remarqué l'autre fois, c'est juste sorti, j'insulte tout le temps le pays de la personne. Au lieu de dire, « Hey, attends ton temps. » « Attends ton tour. » L'autre fois, je m'en allais, je ne sais pas où, avec ma blonde. Puis, il y avait une madame suédoise à côté d'elle. Puis, son mari était en arrière. Puis là, elle, elle part. Puis là, lui, il lève, puis il dépasse ma blonde. Puis, je fais, « Hey, où c'est qu'il s'en va, le câlisse de Suédois? » Puis là, en disant, j'ai fait, « Astille, une chance qu'il est blanc, parce que ce serait tellement raciste, sinon. » Mais là, ça sonnait bien. Puis, je l'ai dit en anglais, tu sais, « What the fuck's up with the Swedish dude? » « The fucking Swedish dude. » Puis là, il m'a regardé, il ne comprenait pas. Puis, j'avais ma main le même. Puis là, ma blonde est sortie. Moi, je suis sorti. Puis après, lui, il était vraiment insulté, fâché, là, tu sais. Parce qu'il se disait, « Chris, je pars avec ma femme. » Non, non, t'es à ton tour, c'est-tu, prenez des détails à chaque autre. Mais je joue du cul, moi, en sortant de l'avion. Moi, si je vois que la personne en arrière veut me dépasser, ma jambe assort, mon cul prend la place. J'ai un bon cul, moi. Le cul prend la place et tu décalisses, puis je laisse les gens de m'arranger sortir avant moi si je suis sur le bord. Fait que je recule, je laisse les deux personnes passer. Puis après ça, j'enchaîne. Parce que c'est très important. Voyagez jamais avec la Royal Air Maroc. OK. Parce que tout le monde, c'est le chaos. « Vous allez être en angoisse totale. » Moi, quand, c'est même affaire pour les ascenseurs. Tu sais, il faut qu'on sorte avant que quelqu'un rentre. Puis l'autre fois, je suis allé à Comédia. Puis à l'hôtel, je vais sortir, puis il y a un monsieur. Puis c'est tout le temps des personnes âgées. Les personnes âgées se calissent des règlements. Fait que c'est un vieillard qui rentre avant qu'on sorte. Puis j'ai juste fait, « Ben non, monsieur, on recule. » Puis là, il était tellement pas habitué de se faire dire quoi faire, vu qu'il avait 72 ans. Il a reculé, puis je suis sorti. Puis ça, je pense, j'avais été en Chine. Puis en Chine, ils sont intenses, intenses. Puis quand j'essaie de sortir du métro, c'était impossible. Il fallait que tu pousses. Puis le gars, j'étais avec, qui est un Chinois, il m'avait dit, « Regarde, t'es un peu plus grand que eux autres. Mets tes coudes de même, puis tu vas naquer les madames dans le front. Astis, ils vont se tasser. » Puis là, je fais pas naquer des madames dans le front à coups de coude. Puis je l'ai fait, puis c'est plus facile que du passé. Je continue à le faire à Montréal. Tout plein de petits bosquets. On va se couper les trucs asiatiques. Ça m'est arrivé la même chose au Hilton, puis j'allais te dire, c'était avec des Asiatiques. J'arrive pour sortir de l'ascenseur. J'ai une famille qui est en avant. Je me décale ici. Je me désolidarise de ce podcast. J'ai aucun problème avec les Suédois, les Asiatiques et les Piaux. C'est pas ça, c'est juste... Tassez-vous quand il y a des blagues qui sortent. Non, mais c'est quoi la monnaie ? C'est-tu notre monnaie ? Tout, c'est nous autres, le monde. Moi, j'ai la chance, parce qu'à chaque fois que je suis quelque part, il y a du monde, je récite des versets du Coran. Il y a bizarrement beaucoup de placatures de moi. J'ai besoin de noquer personne sur le front. Caliste. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'un blanc rentre, qu'il y a de part, le monde devrait applaudir. Puis quand ils applaudissent pas assez fort, on peut les faire applaudir plus fort. C'est un genre de petit... Quand ils sont nés des blancs, tu sais, non ? Ça, non, je sais pas. Ça, non, t'es pas là. Le défaite de faire applaudir les gens ? Non, mais ça, pour vrai... C'était pour le lien, pour applaudir les gens. Non, je sais, je l'avais compris, mais ça... Non, mais des fois, je veux le préciser pour les gens à la maison qui font pas juste... Moi, il y a une affaire que j'ai remarqué qui me gosse. C'est surtout les humoristes qui montent sur scène qui disent au monde d'applaudir plus fort. J'en fais, moi. Ah oui, astille, que ça me gosse. Tu fais ça, pour vrai ? Juste au bordel, parce que des fois, l'animateur enchaîne trop vite, puis il enchaîne sur l'applaudissement de l'autre d'avant. OK. Fait qu'on enchaîne tout de suite, parce qu'à un moment, puis là, j'arrive sur scène, puis les gens... Je suis même pas arrivé sur scène, puis les gens ont déjà commencé à arrêter d'applaudir. Puis là, j'ai pas pris mon micro, puis là, je fais comme Chris, si t'applaudissais, t'applaudissais, t'applaudissements. Puis c'est plus dans ce sens-là. OK. Ah, mais moi, ça me gosse. À chaque fois, je suis comme... Chris, je t'applaudis. J'ai pas le goût de plus t'applaudir. Ah non, non, moi, j'ai les restants des applaudissements de Jess Chartrand en avant. Ce que t'aimes pas, c'est les restants. Voilà, c'est juste les restants que t'aimes pas. Mais je comprends ce que tu veux dire, là, déjà. Mais moi, c'est surtout... Puis c'est même pas dans les soirées d'humour. C'est le monde qui ont leur one-man show. Puis t'es comme... Hé, le monde ont payé pour te voir. Si c'est ça, l'amour qu'ils te donnent au début, essaye de builder, puis sors avec une plus grosse clape. Puis moi, je pensais, c'était juste en humour, ça me gossait. Puis en fin de semaine passée, je suis allé voir Metallica avec mon frère. On est descendus à Phoenix. C'était un esti de long road trip. Mais road trip en avion, là. Mais... T'as coupé, c'est... Avec des sujets. Un air trip, des vidro trip. Un air trip, d'abord. Un air trip. Puis là, il y avait Pantera en première partie. Puis ça allait bien, esti. Puis le monde tripe, c'est Pantera. Fait que, tu sais, c'est une gang de... C'est tous des messieurs de 50 ans qui sont contents de voir Pantera. Puis là, c'est petit chanteur qui n'arrêtait pas de faire ça. Puis ça me gossait, esti. J'arrêtais pas de dire aux gars à côté. J'étais comme... Je la connais pas, ta calice de toune. J'applaudirais pas plus, esti. T'as deux hits. Fais tes deux hits. Puis des calices. Laisse-moi voir Metallica. Calice. Je sais même pas si c'est Guy Pantera. C'est un band de... C'est un band de métal que, pour vrai, je connaissais aucune toune sauf une. OK. Que là, j'essaie de me rappeler puis je m'en rappelais pas. Mais c'est un gros, gros band que tout le monde dans la place connaît. Il y avait 66 000. Il y avait 65 999 personnes qui tripaient. Puis moi qui étais fâché parce que le gars, il trouvait qu'on applaudissait pas. T'es allé pisser. C'est ce que je trouve le pire, moi. Ça se fait de moins en moins. C'est les gens qui, en animation, qui demandent aux gens de rire juste en faisant semblant qu'ils ont entendu une blague. Ils demandent aux gens de se forcer à rire juste pour voir ce que ça donne s'ils rigolent. Ah, vous crie, j'ai jamais dit ça. Qui fait ça? Qui fait ça? Pour genre... Ça se fait de moins en moins. Attends, ça se fait de moins en moins. Ah oui! C'est vrai, il y a des humoristes qui faisaient ça. Hé, là, donne-moi un petit rire. Là, donne-moi un gros rire. Là, donne-moi un... Ah, là, c'était un malade mental. C'est pour réchauffer pour la télé? Non, même sur des shows. Mais pourquoi tu fais animateur de foule si c'est pas une capitale? Oui, mais ce gars-là est animateur de foule dans la vie. OK. Et il fait des shows du monde de temps en temps. Ah, tabarnak. Mais il fait... Donnez-moi un petit rire. Je te garantis que lui, il fait ça. C'est sûr. Non, lui, c'est ce qu'il fait? Lui, il fait... Regardez, ça, c'est le niveau zéro des applaudissements. Et ça, c'est le niveau maximum. Vous suivez, maman. Pritch, il fait ça! Pritch, il fait ça! Pritch, il fait ça! Oui, on tombe en de l'hockey. Là, 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 on va commencer les petits applaudissements de minutes. Après, ça va monter. OK, là, là, là. OK, puis là, on va qu'il fait ça. Mais oui, c'est Pritch qui fait ça. T'as marmé. On est chez lui. C'est pour ça que tu voulais pas le nommer. On est chez lui. Il vous charge. Absolument rien pour le loyer. Vous venez ici et vous chiez dessus. C'est là que j'ai tué. J'ai chié sur personne. Ah oui, mais j'ai donné le nom de ce qui est fait comme ça. Moi, je parlais d'un animateur de foule qui faisait ça à télé, puis il s'est mis à faire des shows à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est une animation du début de tous les shows. C'était la même chose. Il mettait une toune, puis il demandait au monde de se lever puis de danser. Il donnait deux pichets. Il faisait applaudir le monde, puis le show, il commençait. C'est-tu lui qui faisait à Sainte-Julie? Il faisait des... Le monde avait un piton, puis tu faisais, je l'aime, je l'aime pas, je l'aime, je l'aime pas. Puis après ça, tu pouvais avoir le rating de tes gags selon le public que tu avais aimé ce soir-là. Oui, François Avar, j'avais travaillé avec à l'époque. Juste, il commençait à faire un burn-out, mais il le savait pas. Puis il m'avait dit, il a dit, hey, ton show, j'allais jouer à Laval. Il avait dit, pourquoi qu'on demande pas au monde en sortant d'écrire quel joke qu'ils ont pas aimé? Puis comment l'améliorer? Puis là, quel sujet qu'ils aimeraient entendre? Puis là, j'étais comme, ben, Chris, je suis pas sourd. Si tu sais, les jokes t'aiment pas, j'entends qu'il y a pas de rire. Fait que tu sais, j'ai pas besoin de quelqu'un de, hey, ça, est-ce que tu l'as aimé? Ils ont applaudi. Chris, je pense qu'ils ont aimé ça. Ou ils ont pas ri, je pense qu'ils ont pas aimé ça. Puis là, j'étais comme, ben, voyons, tabarnak. Puis là, j'étais parti chez nous, puis j'étais comme, voyons, tabarnak. Je peux pas croire qu'ils travaillent avec tout le monde. Puis tout le monde le trouve extraordinaire avec des hosties de conseils de même. Puis après, deux mois plus tard, tu sais, sa sortie qui est en burn-out. Puis là, j'ai fait, ah, qu'il est calé. C'est ça, OK. J'ai pas eu François Avar. J'ai eu le François Avar fatigué. Oui, oui, oui. Celui qui essaie de trouver des solutions avec pas de problème. Celui qui, au lieu de régler des problèmes, il se dit, on va demander au public de faire ma job. Je suis trop fatigué de faire la scriptédition. Je vais demander au public de voir s'ils peuvent m'aider. Je le vois, je fais ça avec les petits papiers. Ah, il faut couper ce gag-là. On va garder ça là. C'est des salles de 600 personnes. Oui, non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis là, j'avais dit, j'avais dit, dirais-tu ça à Lou Josée, puis à Martin Matt? Puis il a dit, bien, je leur ai dit. Puis là, j'ai fait, voyons, hostie. Voyons, hostie. Mais il n'était pas dans une belle zone. Quand il m'a, après, dit qu'il était comme... Il a dit, oui, je veux m'excuser, je suis dans une dépression. J'ai fait, OK, ça a du sens. Et après, quand moi, j'ai fait une dépression, puis je faisais des moves weird, là, j'étais comme, bien oui, est-ce-tu? Avant, c'était clairement une dépression. Il faisait, tu sais, que ça n'a aucun sens. Tu n'es pas vengé en faisant un projet avec Avant à ce moment-là pour lui faire gratter tout de suite. Par le même temps, c'est toujours ça le fun que tu dis ça, parce que, tu sais, François Avant, c'est un grand auteur. Ça le rend vraiment humain. Fait que quand je vais le voir la prochaine fois, je vais faire, hey, c'est le gars des papiers. J'ai une idée incroyable. Oh my God. Pour vrai, le public, j'ai l'impression qu'après un jour du monde, c'est pas leur job. C'est très scolaire, c'est très école. C'est comme du vomi de chat un peu. Moi, j'y avais répondu. Tu sais, mettons, quand Henry Ford a inventé l'auto, s'il avait demandé au public qu'est-ce que le public voulait, le public voulait un cheval qui court plus vite. Ah ouais. Tu sais, tu peux pas demander au public comment... Tu sais, le public est là pour écouter, pour participer, mais ils sont pas là pour choisir. La création, là, tu sais, à moins que c'est un show d'impro. Si c'est un show d'impro, là, tu veux le monde qui donne leur idée, mais tu sais, moi, un show, je veux que le monde rie. Si je leur pose des questions, je veux qu'ils répondent. Mais je veux pas à la fin des... Hey, as-tu déjà parlé de... Hey, tu devrais parler des soccupes volantes. OK? Ça me tente pas. C'est quand nos familles font comment, ça m'est arrêté. J'ai un troisième avis sur l'invité. OK, vas-y. Non, c'est bon. Vas-y, vas-y. Non, non. Vas-y. C'est tout pour faire la bonne. Hé, mon Dieu, Seigneur, c'était pas le fun, tout ce bout-là. Hé. Il était super mon avis, son truc. Vas-y. Non, c'est bon, c'est trop tard. Non, c'était quoi? Non, non. Hé, pour vrai, t'as tellement gâché l'ambiance. Je sais. Puis, pour vrai, je sais que ton but, c'était pas ça, mais tu l'as fait quand même. Oui. C'est quoi ton indice? Maintenant, je l'ai assez bien. C'est pas grave. Le moment, il est passé. Non, on va attendre. On a attendu son indice? Moi, je pense qu'on devrait demander à François à voir de passer des petits papiers pour voir qu'est-ce qu'il avait pas du podcast. À la maison, pouvez-vous nous écrire en commentaire qu'est-ce que vous aimiez pas de ce podcast-là? Ça serait vraiment gentil. Mais pas d'un commentaire. Écrivez-le sur une feuille et attendez de voir les gars en chaud. Puis, venez nous les porter main à main. Allez surtout les porter à radis parce que ça risque de s'adresser à lui. Tes interventions, c'est du vaux-mitcha. Je sais. C'est du vaux-mitcha. Puis, je sais que t'aimes pas le vaux-mitcha. Non. C'est ça, le lien. Mais je sais pas qui aime le vaux-mitcha. Oui. Mais moi, c'est... En même temps, c'est même pas du vaux-mitcha. C'est du vaux-mitcha. C'est du vaux-mitcha d'animal. En général. En général, je suis incapable de le ramasser. Moi, oui. Fait que je vais mettre... Je vais mettre quelque chose par-dessus pour montrer, regarde ça, c'est une zone sinistrée. Puis après, j'attends que ça sèche. Ah. Ou je vais prendre des pipipades vu que c'est super épais. Ah ouais. Parce que je veux pas de mouillé sur mes mains. T'as attendu que la bonne, elle passe la femme de ménage? J'ai pas de bonne. J'ai pas de femme de ménage. J'ai pas d'homme de ménage. Fait que j'ai... Fait que c'est moi. Ah ouais? T'es-tu un gars qui est très assidu dans ton ménage? Non. C'est juste qu'avant, c'était... C'est mon ancienne belle-mère qui venait à la maison. OK. Puis quand on s'est séparés, je trouvais ça weird. Demandez à mon ex-belle-mère de venir... J'y vois. J'y vois. Hé, puis arrête. Tu peux te ramasser. Il y a plein de condoms à terre, là. Il y a des beaux mits de chat partout. Il y a des beaux mits de chat puis des condoms. J'ai ramassé ça. Puis que c'est drôle, ta nouvelle belle-mère, elle, elle va-tu faire le ménage? Non, mais c'est pas un deal, là. Tu sais, c'est pas genre... Quand tu commences à me déter, c'est pas genre... Regarde, tu vas voir, je suis généreux, je suis gentil, je suis drôle, mais ta mère est mieux de venir laver mes draps. Tu peux aller dans mon condo une fois par année, mais ta mère, il faut qu'elle vienne te rechercher. C'est très... Non, mais là, j'ai... Je viens de trouver quelqu'un pour nettoyer qui est la... J'avais pas réalisé à quel point c'était dur de trouver du monde pour faire ton ménage. Puis que tu sais, au début, j'étais comme... OK, ça me prend une personne de confiance, ça me prend une personne de... Puis là, honnêtement, même si elle vole un peu, je suis comme... Hé, au moins, ça va être propre, tu sais. Je vais cacher mes belles affaires. Hé, je sais. Elle va voler mes cochonneries. Là, c'était Olivier Très-Loup. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est ça. On avait essayé d'avoir une personne pour le ménage, puis tu fais comme... Ils ont tellement un horaire flou, là. Tu sais, ils viennent jamais à un bon moment. Maintenant, ils arrivent... À un moment donné, on était à la maison, puis on s'est allé faire des affaires en personnel. Puis c'est là qu'elle est arrivée, puis elle est rentrée, puis on avait... T'étais supposé venir avant hier, tabarnak. Fait que... À un moment donné, je pense aussi qu'en ce moment, on... On accepte tout. Je pense qu'il faut accepter. Je pense que la pénurie de main-d'oeuvre a fait que... Moi, j'ai vécu de quoi que j'ai trouvé vraiment drôle, là. Pendant... Genre, le mois passé, je m'en vais à Magog, dans un hôtel genre 5 étoiles, là. Tu sais, je pense que c'est... Je sais pas si c'est le plus beau de la région, mais c'est dans les plus beaux. Puis la madame à réception, c'est une dame française, puis très distinguée. Puis là, j'ai demandé si je peux avoir un café. Puis là, elle fait... Oui, alors, vous allez là. Puis là, une grosse madame arrive, puis elle fait... Ça sent le caca dans les toilettes! Puis là, elle fait... Monique, je suis avec un client. Puis elle fait... Non, mais ça sent vraiment le caca! Puis elle fait... Monique, attends, attends, attends que j'aille terminer. Attends. Ça sent le caca! Puis elle, la grosse épaisse, elle se disait... Je dirais pas, ça sent marre. Il y a un client, je vais dire, ça sent le caca. C'est plus distingué. On est quand même un 5 étoiles. Je suis pas dans un days in. Mais c'est fou. Puis elle, c'est pas... Tu sais, mettons, il y a 5 ans, la madame distinguée aurait fait... Hé, là, toi, là... Décaliste. Décaliste, là, tu sais, décaliste. Ah oui, il y a plein de places en ce moment que tu fais. Il y a 4 ans, il y a moitié du staff, ça fait coller ça à la porte. Non, 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 puis à cette heure, on tolère. Ouais, pour vraiment... T'arrives, là, tu mets un burger végé, il y a du poulet dedans, je me marge. C'est bon, je mangerai du poulet ce soir. Je suis allé à un restaurant hier ou avant hier. Puis j'étais seul. Puis là, il me demande, veux-tu manger au bar ou à une table? J'ai fait, j'aime mieux une table. Puis là, ils font, t'aimes-tu mieux une table haute ou une table basse? Ça fait que je fais une table haute. Parfait. Là, elle m'installe, puis elle dit, c'est le barman qui va te servir. Ça fait que je fais, OK. Mais le barman, il vient jamais. Il est au bar, tu sais. Ça fait que moi, je fais une table haute. Puis là, il fallait que j'y fasse signe. Je fais comme, hey, hey, je peux-tu en voir? Je peux-tu en voir? Puis là, j'arrête. Puis il y a plein de serveurs qui passent à côté de moi. Puis là, je leur demande, je suis comme, y a-tu moyen de dire au... Tu peux-tu avoir un drink? Non, c'est le barman. Tu peux-tu dire au barman de venir m'avoir? Non. Puis là, j'étais comme... Puis là, la fille, tu sais, elle me dit, il y a un code QR. Fais le code QR, puis tu peux le commander puis le payer. Mais là, je fais comme, Chris, j'ai déjà un bill. Je commencerais pas à payer. Je commencerais pas à payer à chaque fois. J'étais juste en tabarnak. Ils voulaient que tu commandes en ligne ton repas? Oui, ils voulaient que je commande en ligne mon drink. Puis après ça, tu sais leur... Eux, ils reçoivent la commande. Puis en plus, tu sais, moi, mes drinks, c'est vodka, coke, diète. Fait que c'est compliqué. Il y a pas... Il y a... Dans leur... J'ai fait le code QR, il y avait Margarita, il y avait rum and coke. Il y avait pas... Il aurait fallu que je commande un coke, diète, puis un shot de vodka. Puis ça m'aurait coûté le double du prix. Puis ils les auraient amenés séparés. Puis ils m'auraient amenés séparés, puis il y aurait pas eu de glace. Puis là, il aurait fallu que je fasse le code QR pour avoir de la glace. Astique, c'était compliqué. Puis un bout de lime. Oui. Puis moi, je suis vraiment patient, mais quand je pogne les nerfs, tu sais, là, tu sais, ma blonde m'a appelé, puis j'étais comme, là, là, il faut que je m'en aille. Puis là, elle fait, comment ça? Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ben oui, c'est quand même facile au restaurant. Alors, t'as allé manger du coup de poids, tu fais ça. Non, je suis, tu sais, parce que je sais que... Tu pointes, puis tu manges. Oui, c'est ça, tu sais. Puis je suis pas genre... Mais, oui, c'est ça. Je suis un client facile, mais quand... Quand il y a pas de... Quand tu me choques... Mais je suis le genre de personne, tu sais, qui se choque pas souvent. Fait que quand je me choque, je suis vraiment choqué. Puis tu te choques pour des bonnes affaires, là. Non, tout le temps, juste d'igner. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça devient un peu... Ça devient un peu chiant, les manges au restaurant, là, de plus en plus, là. Des fois, j'arrive là, je fais comme... J'aurais dû manger à la maison, ça aurait été plus pratique. Puis, bon, la vie fait en sorte que maintenant, il faut respecter les gens qui travaillent en service à clientèle. Moi, je me suis fait intimidé. Je me suis fait intimidé il y a trois jours. Ah oui, par un serveur? Par un serveur, oui. OK. C'est un comptoir de pâtes qu'il y a dans le MyLand. Et ça fait des mois, voire des années que je mange là-bas et je n'ai jamais payé ma fourchette. OK. En emporté. Et là, c'est la première fois qu'elle me dit est-ce que vous voulez la fourchette pour 50 sous de plus? Là, j'ai fait la tête étonnée. Je n'ai pas fait la tête, genre, choquée. J'ai fait juste la tête. Et là, elle m'a intimidé. OK. Elle m'a dit ne soyez pas choqués. C'est comme ça maintenant. À Montréal, il faut payer les couverts en plastique. Est-ce que vous les voulez avec des baguettes? C'est des gnocchis. Je ne veux pas manger. Ah, mais ça, c'est probablement la nouvelle loi. Oui. Ça fait que ce n'est pas elle qui est chiante. C'est juste toi qui es difficile. C'est juste toi qui ne veux pas l'écliner. Moi, je ne connaissais pas la loi. Donc, j'étais un peu étonné. J'ai fait juste ma tête étonnée. Et là, elle m'a dit, elle a interprété ma tête étonnée en tête de quelqu'un d'outré ou de choqué. Je ne suis pas d'accord. C'est quoi ta tête d'étonnée? OK. Ah, mais c'est pas... Oui, je comprends. C'est pas clair. C'est pas clair. Ça, c'est plus un jugement. Ça a plus l'air du jugement perplexe. Puis, ce n'est pas une affaire de pâtes. C'est une affaire de gnocchi. Ce n'est pas des pâtes. C'est des patates. Ce n'est pas des... Juste... Je sais c'est quoi tu parles. C'est des patates pilées italiennes. En mouton. En mouton. Avec de la farine. C'est des croquettes de patates pilées. C'est super bon. C'est vraiment ça. C'est ça, oui? C'est des croquettes de patates pilées avec de la farine. C'est vraiment bon. J'ai mis un commentaire sur Google. Tu as bien fait. Oui. C'est quoi tu as écrit? Je pourrais vous le retrouver. OK. Oui, retrouve-le. Je vais le retrouver. Mais il était intense quand même. Est-ce que tu as eu plein de monde des replies de... Qui moi? Bien, c'est ça la loi, monsieur. C'est juste pourquoi... J'ai eu plein de likes de français. Il a commenté aussi sur la société de la police de Ville de Montréal. J'ai pensé sur une lumière rouge. Ils m'ont donné une contravention. Je vais vous le retrouver. Je vais vous le lire. Mais il était quand même intense. C'est la première fois de ma vie que je laisse un review. Mais je me suis tellement sentie humiliée et insultée. Parce qu'il y avait des gens. Elle a fait ça devant des gens. Et je n'étais pas d'accord qu'elle interprète mal. Mais tu as juste servi de messager pour que les autres ne posent pas la même crise de questions. Après, tout le monde voit mon humour. J'en sais rien. Tu as servi d'exemple. Oui, il y a des restos que j'ai arrêté d'aller. Parce que c'est rendu que maintenant, ils te suggèrent le pourboire. Oui, oui. Puis ça me gosse de me faire... C'est écrit genre 18, 20 ou 25. Oui. Et je donne du pourboire à toutes les fois. Puis je suis généreux. Mais je fais comme... Ah non, je ne veux pas que tu me... Je ne veux pas que tu me suggères le pourboire que je dois te donner. Il y a quelque chose qui me gosse là-dedans de... Je ne sais pas. C'est peut-être un faux combat que je mène là, mais je... Je pense qu'ils font ça à cause des Européens. Pour vrai. Je pense que c'est ça aussi. Parce que... Tu sais, quand vous arrivez ici... Tu sais... Mais moi, il y a une affaire qui me gosse. Il y a une couple de restos à cette heure qui n'a plus de pourboire. Puis là, ils disent, nous, on paye bien nos employés. Oui. Comme s'ils font... Laisse-t-il resto en face. C'est tous des esclaves. Mais tu sais, ça revient à être plus payant. Le pourboire. Puis moi, j'aime ça, laisser du pourboire. Oui, c'est le fun. Fait que... Surtout si le service est bon. Tu sais, il y a quoi de cool quand tu laisses un pourboire puis que le serveur ou la serveuse est mal puis qu'elle pense que t'as fait une erreur. Ça, j'aime beaucoup ça. Ah, wow. Oui. Quand on était à New York, à un moment donné, on est parti... Je ne sais pas si tu t'en rappelles. On est parti du bar. Puis là, la fille nous a donné une bouteille de vodka puis t'as juste comme lancé 100 $ à la fille de type. T'as juste pris à 100 $. Merci. On a juste été connu. J'étais comme... OK, c'est ça que j'ai pensé. T'as juste lancé 100 $. La serveuse, elle a eu une bonne soirée, grâce à nous autres. Mais oui, mais j'aime ça donner... Pense-moi, quand j'étais jeune, ma première blonde, c'est une serveuse puis elle me racontait tout le temps la même histoire de... Un moment donné... Mais c'était dans les années 90... Début 90, ça. Fait qu'elle était comme... Un moment donné, il y a un client, il est arrivé, il m'a donné 50 pièces pour boire. Fait que j'aime ça devenir une histoire pour la serveuse. Comme un moment donné, j'étais allé au port. Non, je ne sais pas... Je savais que Preach, on était dans un casino. Je pense que c'était à Vegas. Ça doit être à Vegas. On est... Puis la barmaid est clairement blessée. Elle a un torticolier. Puis elle est comme... Allez, les boys. Mais elle est habillée sexy par ses Vegas. Puis c'est dégueulasse. Quelqu'un de sexy qui a un torticolier, c'est dégueulasse. Elle était dégueulasse, la fille. C'est un sexy, puis pas mobile. Puis là, elle était comme... Ça va bien. Puis là, j'étais comme... Ben toi, ça va-tu? J'ai été dans un accident d'auto. OK, OK. T'es-tu correct? Je pense que j'ai une commotion cérébrale. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pas d'assurance. Pas d'assurance. Là, je suis comme... Tabarnak. Ben comme... Puis là, j'étais avec mon enfant puis j'ai pris mon argent pour payer pour mon enfant. Mais là, moi... Puis là, je suis comme... Hé, mais toi, pour vrai, ça fait combien de temps? Puis elle fait... Ça fait une semaine. Puis là, je fais... Hé, Chris, il faut que t'ailles à l'hôpital. Va à l'hôpital. T'es-tu correct? Moi, je suis étourdi un peu. Puis je suis comme... Elle est étourdie. Puis tous les autres clients sont comme... Ah oui, votre casse au dos. Puis moi, puis Breach, on est comme... Tabarnak, t'es-tu? Puis là, je m'en rappelle plus comment j'ai laissé pour bon. J'ai laissé comme un montant qui avait aucun sens. Puis j'ai dit... J'ai fait... Prends ce cash-là puis va à l'hôpital. C'est-tu... Va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Puis je suis sûr qu'elle est pas allée à l'hôpital. Ben non. Je suis sûr qu'elle est morte deux jours après. Est-ce-tu bien raide, du coup? Ben, elle a laissé des soies à son enfant. Oui, c'est ça. C'est ça. L'autre jour, je me suis fait livrer des laveuses sécheuses. Puis, tu sais, les livreurs de meubles ont des techniques pour avoir du pourboire. Et moi, il m'a tout fait les techniques de crosseur de pourboire. Il est arrivé. Il a déposé son pad de genre qu'il fallait que je signe à la fin. Il avait laissé des 20 piastres là. OK. Après ça, il m'a parlé de ses cinq enfants et du fait qu'il est nouvellement grand-père. Puis là, j'allais te laisser du titre de toute façon. Puis là, il se fait comme, ah ben oui, c'est sûr, j'ai cinq enfants, c'est pas facile. Puis là, il manquait des dents. Puis après ça, il fait comme, là, je suis nouvellement grand-père. Puis là, je fais comme, ben oui, cahier. Moi, quand j'étais serveur à Montréal, il y a beaucoup de Français qui venaient et qui laissaient pas de pourboire ou qui laissaient genre 10 % ou 8 % ou 13 %. Et eux, ils venaient souvent avec quelqu'un accompagné et j'attendais qu'ils payent pour leur dire, pour les accuser, pour leur dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été? Et là, ils me disent, ben non, pourquoi? Je fais, parce que vous avez laissé 13 %. Et 13 %, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Si j'ai fait quelque chose de mal, dites-le-moi. Ils sont accompagnés, là. Puis là, ce qui change leur pourboire? C'est genre, il me fait, non, non, mais juste, je fais parce que normalement, c'est 15 %. Si c'est 13 %, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal, comme vous insultez ou crachez dans votre assiette et c'est pas ça que j'ai fait. Je savais que j'allais partir, là, tu sais. Oh, mon Dieu. Oui, travailler dans un petit café sur Saint-Denis. Tu venais, tu venais parfois. Je venais, c'est quand même. Ça doit tellement faire chier les serveurs-serveuses du plateau quand il y a eu l'invasion des Français de faire, ah, Christ, je gagnais 1000 piastres par fin de semaine de pourboire et là, je gagne moins que le salaire minimum. Mais là, j'ai l'impression qu'avec le tal, ces choses-là, ça s'est stabilisé, là. Là, l'événement, quand ils arrivent ici, leurs amis, ils font grand-feuillettes pour boire. Toutes les Québécois. Il faut que tu fasses ça. Même les autres Français, ils font comme, hey, ça va pas l'air d'être des morts. Moi, souvent, c'est des familles qui venaient avec leurs parents et c'était les parents qui payaient et t'avais les enfants qui vivaient ici qui expliquaient aux parents que, non, mais il faut rajouter les 15 %. Non, mais le prix, c'est ça. Non, non, il faut rajouter les 15 %. Sinon, le monsieur ou la madame, il est pas payé, là. Moi, mon père, moi, c'est drôle, tu sais, mon père, quand j'ai commencé à faire de l'argent, 17, tu sais, quand il a lu un moment donné dans le journal que j'avais payé une couple de 100 000 pour mon avocat, là, mon père a fait, carré, il ne m'a pas appelé pour de l'aide, ça fait qu'il doit y avoir un peu d'argent. Mais avant ça, n'importe où qu'on allait, mon père voulait payer pour tout. Fait qu'on allait au resto, mon père payait puis il laissait un pourboire de monsieur de 83 ans. Fait que c'était, genre, ça fait qu'à chaque fois, je donnais tout le temps du pourboire en cachette. J'avais aussi, c'était déjà âgé. Un moment donné, là, Aster, chaque fois qu'on va à quelque part, il veut encore payer puis il me demande tout le temps puis il est exagéant. Tu sais, mettons, on va à quelque part, le repas, c'est 32 piastres et il fait, 20 piastres, c'est-tu assez? Puis je suis comme, ben oui. C'est un café latté. Mais ça, c'est nos pères. Aussi, mangez au restaurant, il n'y a pas question que je paye, peu importe combien d'argent je fais par rapport à lui. Fait que moi, je paye. Est-ce que j'ai retrouvé ma critique? Vas-y. OK. Elle est intense et vous ne me jugez pas, OK? OK. On est déjà trop loin. Ça commence comme ça. Wow. J'ai donné une étoile. Wow. Je viens presque de me faire juger car j'ai osé exprimer ma surprise de devoir payer pour un ustensile. J'ai honte. Alors que ça fait des années que c'est inclus, on me propose de manger des gnocchis avec des baguettes ou de payer plus pour une fourchette. Autant, je tolère le service assez rustre et pas amical à chaque fois que j'y vais car pour 5 $ pour pas demander la lune. Mais là, me faire parler de manière passive-agressive par une adolescente, non. Je ne conseille pas l'endroit, je n'irai plus. Et puis en plus, ça veut dire que les gnocchis, c'était juste, même en payant une 50 cents, c'était juste 5,50. C'est pas cher. C'est le repas le moins cher du Canada. Ça coûte tellement rien. Du Canada. C'est Myland près de Saint-Laurent. C'est juste un petit bout d'une petite porte. Les gnocchis sont incroyables. J'ai mis 4 pour la nourriture. Puis le Myland, c'est tellement cher le loyer. Eh oui, mais imagine. Il y a juste un chadron de sauce avec des gnocchis. Tu peux prendre du parmesan en extra, mais c'est un repas qui est genre pour tout le monde, pas cher. Quand tu prends le parmesan en extra, est-ce que tu laisses une crée de fait vu qu'il faut que tu paies? Non, le parmesan, tu le donnes. OK. Non, il est en extra. Non, si tu le veux en extra, là, tu vas payer. Mais ça, t'auras double parmesan. Mais si tu veux des épices, il faut payer 60 sous. Puis tu sais, ça revient quand même. Si tu prends tous les extras, c'est en bas de 8 dollars. Si c'est ça, ces extraits-là, ces extras-là, t'ont jamais choqué? Non, parce qu'ils me les ont donnés de base. Ils m'ont habitué à un service. OK. Mais tu sais que... Là, je suis un humoriste de la relève, OK? Mon 5 dollars, c'est peut-être votre 60 dollars, OK? Mais ton 1 étoile va avoir sûrement un effet pour vrai sur la petite entreprise. OK. Est-ce que je l'envoie? J'espère qu'ils font faillite à cause de ça. Ça serait pour vrai que le lendemain, une institution dans le Myland fait faillite à cause d'une histoire de fourchette. J'ai plein de pouces en l'air utiles, quand même. C'est ça qui est triste. C'est que c'est pas utile. Moi, j'ai... Est-ce que t'as signé avec ton nom? Oui, j'assume. Moi, une fois... Parce qu'ils auraient pu me dire que j'avais l'option anonyme et je l'ai fait non. Moi, une fois, j'avais fait une critique de 1-800-God-Junk. Je sais pas si tu connais sa compagnie-là. Ils viennent ramasser tes vidanges. Ils viennent ramasser tes vidanges, mais t'es pas obligé de les mettre sur le bord du chemin. Ils rentrent chez vous, ils font toute la job. Mais moi, je savais pas qu'ils faisaient toute la job. Moi, j'avais tout mis dans des sacs. J'avais sorti dehors, j'avais mis ça sur le bord du chemin. Là, ils arrivent. Là, ils font, OK, ça va coûter, mettons, 200 $. Je suis comme, c'est bien cher, c'est 200 $. Mais c'est le même prix qu'ils prennent du trottoir aussi. Ils prennent du sous-sol. Puis, il y en avait vraiment beaucoup. Fait que là, moi, je paye, puis je suis en tabarnak. Fait que je laisse un review, une étoile, puis je fais... C'est horrible, astille. J'aurais pu les amener à dombre gratuitement. J'aurais pas pu, astille. J'ai pas de camion, astille. Ça m'aurait fallu que je fasse 22 voyages. Ça m'aurait pris six jours. Puis, le propriétaire m'a envoyé un e-mail qui a fait, oui, j'ai vu ta critique. Puis, je suis désolé que t'es pas satisfait du service. Mais tu sais, c'est une business. Nous, il faut faire de l'argent. comme toi. Tu sais, toi, toi... Tu sais, moi, avec mes amis, mes amis me font rire gratuitement, mais quand je paye pour te voir toi, je paye parce que le niveau de rire est meilleur qu'avec mes amis qui sont pas drôles. Comme toi, t'as payé pour un meilleur service que les vidanges. Puis, je suis désolé. Puis, il m'a envoyé, il a dit, ça t'a coûté 200. Je vais t'envoyer 200 piastres de carte cadeau. Puis, même, t'as montré que je suis pas fâché. Je vais même acheter des billets pour ton spectacle pour tous mes employés. Puis là, je me sentais juste comme une marde. Je me sentais comme une marde. Puis, j'ai re-engagé mon interview de Godjunk à peu près 22 fois depuis. Puis, j'ai jamais utilisé mes cartes cadeaux parce que je me sens comme une graine, qui chiale pour un bon service. C'est tellement gagné. Non, mais le gars, c'est un génie. Ben oui. C'est un génie du marketing. C'est peut-être même pas des vraies cartes cadeaux. Non, mais c'est juste... C'est juste, il les a fait faire. Ça marche pas, on s'en calise. C'est bon. Je te souhaite que ce propriétaire-là jette des billets pour ses employés ou au moins vendre du monde dans tes salles. Merci. Alors, c'est pas vrai. Ça, c'est dur. C'est dur. Merci. Merci, Mike, d'être venu à Arc, le podcast, le seul podcast au monde. Tu continues ton projet de discussion devant public. Oui, oui, oui. Mon show de télé communautaire qui passe sur les... Là, je le mets sur le web vu qu'ils ont fermé ma TV. Ah oui, ils ont fermé ma TV. Fait que là, tu le mets sur... Ça va être juste sur le web, sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google. Puis là, tu continues quand même à jaser encore pour toute l'année. Oui, je continue. Ma saison, là, on finit la troisième saison dans 17 ans. Félicitations, on a vu ça passer. Ça me semble bien marcher. Ça marche correct. Bien, c'est correct. En offset, je te donne une couple de trucs parce que t'as pas t'as pas de liste. Non, ouais, c'est ça, ça va me prendre des listes. Il faudrait que tu demandes des sujets à l'éviter puis que là, ils te les envoient puis après ça, tu peux faire des liens avec des trucs. Je vais commencer à faire ça. Organique. C'est organique puis personne s'en rend compte. Parce que là, on l'a fait, début, fin épisode. Les seules brisures de rythme qu'on a eues, c'est Radie. Puis sinon, as-tu des trucs à pluguer? T'es ché que t'es en rodage d'un nouveau spectacle? Non, mais je n'ai rien. Tu sais, le monde... Ils savent toutes ces affaires. Mais t'es en rodage d'un nouveau show. Oui, je commence. Puis nouveau show, c'est pas un nouveau show encore. Je suis en rodage d'une heure. Tu parles pendant une heure? Je parle pendant une heure. Parfait. Puis il y a une couple de très bons gags, dont un que j'ai appris que t'avais le même gag. Ça a l'air que j'ai volé tes jokes. Non, non, mais moi, je pense que ça peut être égal. Il y a un gag que je sais que j'aime beaucoup. Fait que je vais me mettre à faire le gag. On devrait juste... C'est ça. On va s'auto-voler. Juste en s'équilibre. Si tu m'en prends un, je t'en prends un. Parfait. À la fin de la semaine, on est juste égal. Personne n'en bat personne. Radie, au spectacle, au terminal, à tous les mois. Jusqu'au mois de décembre, il en reste deux. Il en reste deux. Il en reste deux. Elles sont presque pleines, mais prenez votre chance à aller acheter des billets. Parfait. Génial. Et merci à tous les commentaires, les gens qui aident dans les commentaires que je suis une vraie valeur ajoutée au podcast. Ça fait vraiment plaisir que la dynamique marche bien et que mes interventions sont incroyables. C'est cool. Merci. Continuez à laisser des commentaires. OK. Merci, M. Radie. Et c'est ça. Moi aussi, pascalacamonde.com pour des affaires. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501